Sans surprise, Stéphane Lambiel a conquis ce week-end un 9e titre de champion suisse. Sur la glace de Lugano, le Saxonin a présenté deux programmes d'excellentes factures. De très bon augure avant les échéances prévues l'an prochain, championnat d'Europe et les Jeux Olympiques notamment, désiré Copé. Stéphane Lambiel est de retour. Une année et demi d'absence durant laquelle le Saxonin se défend d'avoir laissé tomber ses supporters. J'étais toujours là, j'avais toujours mes patins, pas en compétition, mais j'étais là et je n'ai jamais abandonné qui que ce soit. J'ai fait ce que mon cœur me disait et ce que ma santé aussi me disait. Pour son entraîneur attitré, l'athlète et l'homme ont quelque peu changé durant cette interruption de compétition. Il accepte les choses comme ils arrivent, beaucoup plus qu'avant. C'est clair qu'il est toujours perfectionniste et les perfectionnistes sont parfois très très durs envers eux-mêmes. Et là, il est devenu quand même un tout petit peu plus indulgent et quand il ne peut pas, quand son corps lui dit stop, il stoppe. Pour preuve, un mois d'arrêt dure à l'automne pour soigner des blessures récurrentes. Aujourd'hui, le valaisan serre les dents parfois, mais se veut optimiste pour la suite. Avec tous les traitements de physio que j'ai eus ces derniers temps et que je vais encore avoir pendant les fêtes, je vais pouvoir tenir jusqu'au jeu avec rajouter une charge aux entraînements pour atteindre un niveau de confiance qui va me permettre d'être au sommet plus tard dans la saison. Reste à absorber compétition et gala. Une double présence qui laisse Peter Rutter en brun perplexe. Je dirais dans les années où il y a les Jeux, les Jeux olympiques, c'est beaucoup. Les deux ensemble, et j'espère qu'il tient le coup. Le patineur vise bien sûr le grand rendez-vous sportif de la mer, les Jeux olympiques de Vancouver. Je me réjouis de pouvoir y être et de pouvoir me défendre, de pouvoir me battre. J'aime qu'il y ait un challenge, j'aime qu'il y ait une bataille et puis je serai là avec mon armure. Et un nouveau programme que le Saxonin dévoilera lors des championnats d'Europe, prévus du 18 au 24 janvier en Estonie. Un autre patineur valaisan a défendu ses chances au Tessin, cinquième l'an passé. C'est parti. C'est parti.